Voici les seules images disponibles des vacances du couple présidentiel. Elles ont été filmées au Lavandou. Bizarrement, quand Emmanuel Macron se trouve à un endroit précis, aucune recherche de vidéos diffusées en live n'est accessible. Chaque année, Emmanuel Macron passe trois semaines de vacances au fort de Brégançon situé sur la côte varoise dans la commune de Bormelé-Mimosa. Le fort accueille les présidents et leurs familles depuis le 25 août 1964 occupé par le général de Gaulle. Ainsi que par d'autres personnalités telles que François Mitterrand et Jacques Chirac. Propriété de la France depuis la Révolution, le fort est devenu un lieu de villégiature prisé pour nos dirigeants. Mais voilà, ces vacances au fort de Brégançon ont un coût, et pas des moindres. Le budget de fonctionnement annuel du fort peut osciller entre 250 000 et 700 000 euros. En 2018, les deux visites du couple présidentiel ont engendré des dépenses de plus de 500 000 euros, selon les déclarations de l'Elysée, sans même compter les frais de sécurité et du personnel de service. La somme de plus de 60 000 euros a été allouée aux baignades du président, une dépense qui devait être économisée grâce à la construction d'une piscine, pour la modique somme de 34 000 euros. Ainsi, les vacances du président Macron au fort de Brégançon représentent une dépense importante pour les finances publiques, mais il est indéniable que ce lieu symbolique offre un cadre idéal pour des moments de repos bien mérités quand on est un président qui respecte son peuple. Parce que oui, quand on passe son temps à demander des efforts à son peuple pour une économie de guerre et rembourser des erreurs commises dans des choix stratégiques. On n'est pas un président, et on ne mérite pas de se la couler douce avec le pognon de dingue que le peuple donne à celui qui ne les représente pas.